Salut, c'est Véronique. Bienvenue au Jam Night des Confines. Ce soir, je m'en vais chanter au Jardin de Métis, un incontournable du Bas-Saint-Laurent. Les Jardins de Métis, c'est des jardins à perte de vue, une villa impressionnante construite à la fin des années 1800. Bref, un morceau d'histoire précieux que nous avons la chance d'avoir au Bas-Saint-Laurent. C'est parti pour le Jam Night des Confines au Jardin de Métis! Pendant 12 semaines, je t'ai présenté le Jam Night en direct de chez moi. Je t'ai fait découvrir mes chansons originales et des reprises d'artistes inspirants. Cet été, le Jam Night part en tournée chez des entreprises du Bas-Saint-Laurent. Je t'emmène découvrir des produits et des lieux touristiques de chez moi tout en te faisant voyager en musique. Cet été, on se réinvente et le Jam Night déconfine. Je veux danser sur la tîne, le cœur au ventre. Je veux danser dans la brume, seule et vivante. Je veux danser, je veux danser, je veux danser. Je veux danser, je veux danser, je veux danser, seule et vivante. Cette chanson-là, ce que je trouve fou, c'est que j'avais vraiment peur de la sortir parce que quand je l'ai écrite, en fait, j'en avais peur parce que c'était une chanson à demi parler, à demi chanter. Puis ça m'avait vraiment été inspirée par l'imagerie des Jardins de Métis. C'est fou parce que j'étais venue l'été précédent à l'écriture de la chanson. J'étais venue faire une visite au jardin puis j'étais toute seule. Puis je me souviens à quel point j'avais trouvé ça paisible, j'étais calme, je m'étais vraiment sentie comme bien à ma place. Puis à ce moment-là, quand j'ai écrit la chanson, quelques mois plus tard, j'étais vraiment comme dans une espèce de tourbillon de travail, tourbillon de tout. J'étais vraiment occupée puis on dirait que j'arrivais pas comme à me recentrer. Puis je m'imaginais juste, justement, dans cette maison-là, dans la Villa Esteban, puis de me dire « Ah mon Dieu, je serais tellement bien ici, au Jardin de Métis. Je serais tellement bien dans les jardins, juste à me promener dans le silence. » Puis c'est ça qui m'a inspirée par le matin de juin. Toute l'imagerie, justement, du Jardin de Métis, toute l'imagerie de Fleur, l'histoire d'Elsi Refford aussi, ça m'a beaucoup inspirée dans mon album « Salut vivante ». Puis quand j'ai écrit cette chanson-là, que je vais vous chanter, n'inquiétez-vous pas, je vais pas juste parler, quand j'ai écrit cette chanson-là, pour moi, on dirait que vu qu'il y avait comme l'imagerie des fleurs qui revenait, je savais que ça allait terminer l'album. Puis je savais que ça allait comme justement symboliser la fin d'un parcours, symboliser la fin de « Salut vivante ». Fait qu'aujourd'hui, je vous la chante pour vous par un matin de juin au Jardin de Métis. Comme quoi, tout est dans tout. Je vous l'ai dit depuis tantôt, tout est dans tout. OK. Par un matin de juin. Cinq heures du matin, la lumière plombe sur le plancher, tout s'éveille en silence. Je me réveille aussi, la gorge nouée de tous les rêves que j'ai ravalés, de tous les mots que j'aurais voulu vomir. En attendant la fin de semaine, le long congé, la fin de l'année. En attendant de rappoyer le courage de dire non, la force de courir. J'ai construit un abri au creux de mes murs, mais j'étouffe encore ici. Et j'ai beau avoir le bonheur entre mes mains, il me revient toujours l'envie de m'enfuir par un matin de juin. Dehors, le café fume. Il gît sur la table pendant que je cueille les fleurs rebelles et sauvages qui poussent dans ma tête. Parfois, je voudrais juste les arracher, les déraciner. Ce serait tellement plus simple que de me demander si les autres se demandent aussi s'ils vivent ou s'ils survivent. J'ai construit un abri au creux de mes murs, mais j'étouffe encore ici. Encore ici. Et j'ai beau avoir le bonheur entre mes mains, il me revient toujours l'envie de m'enfuir par un matin de juin. Et chaque matin, je recommence. Je m'accueille en professionnelle. Je bois du café pour sentir mon cœur battre. Enfin, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Je pars au front, je m'en vais prendre le métro, me frotter à des corps que je connais pas pour mieux m'épuiser. Et j'ai beau faire cent fois le tour de mon appartement à chercher un sens à tout ça, je me demande encore, est-ce que c'est vraiment ça, la vraie vie? J'ai construit un abri au creux de mes murs, mais j'étouffe encore ici. Et j'ai beau avoir le bonheur entre mes mains, il me revient toujours l'envie de m'enfuir. Par un matin de juin. Cinq heures du matin, la lumière plombe sur le plancher. Je m'éveille paisiblement au creux de l'hydroblanc. Parfois, j'ai l'impression de comprendre. J'ai l'impression de comprendre que le jour s'ouvre à moi et que tout est à refaire. Au moins, tout est à refaire. Et j'irai cueillir mes fleurs. Les Jardins de Métis sont ouverts au public depuis 1962. On y compte près de 3000 espèces de plantes et plus d'une quinzaine de jardins. Le projet est l'œuvre d'Elsi Refford, une femme issue de la bourgeoisie anglophone montréalaise qui venait passer ses étés à Grand Métis. Chaque année, les Jardins de Métis présentent une exposition sur la vie d'Elsi Refford intitulée « Elsi vu par ». Les Jardins de Métis organisent aussi le Festival international de jardins où des designers de différents horizons proposent des installations éclatées et contemporaines. J'en parle avec Ananda Dubé-Gauthier, coordonnatrice aux événements, à l'éducation et à l'animation au Jardin de Métis. Pour réaliser l'entrevue, on s'est installé à l'extérieur de la Villa Esteban, l'un des plus beaux attraits des Jardins de Métis. Je t'avertis, on entend vraiment beaucoup le vent. On a essayé de modifier la qualité de l'audio pour que ce soit un peu mieux, sauf qu'on l'entend quand même beaucoup, fait que je te conseille de baisser ton son. Ici, on a fait notre exposition permanente qui s'appelle « Elsi vu par ». Et c'est justement « Elsi vu par » les gens qu'elle a côtoyé. Donc, c'est une exposition qui est présentée au deuxième étage de la Villa Esteban. Malheureusement, à cause des circonstances exceptionnelles cette année, c'est pas possible de la voir. Mais on a quand même deux expositions ici, au premier étage de la Villa, on peut le voir. Donc, on a T.N. Blas, une dame qui fait de la photographie, qui a fait des photos avec des vases qui datent de l'époque d'Elsi. Puis, avec une jardinière, Anne a fait des arrangements floraux. Et elle a travaillé la photo pour que ce soit comme une peinture. Donc, c'est une exposition temporaire qui s'appelle T.N. Blas. Wow! Puis, aussi, si je ne me trompe pas, il y a quand même un coin des jardins qui est réservé plus pour comme une exposition artistique annuelle. Le Tissage international, en fait, c'est une sorte de concours aussi. Donc, on a un thème, donc cette année, le thème, c'est « Métissage ». Bien! Et les gens, en fait, de partout dans le monde sont invités, je ne pourrais pas dire, des concepteurs, en fait, sont invités à envoyer leur concept de jardin. Il y a un jury qui choisit les jardins. Et à chaque année, il y a, je pense, trois à cinq jardins qui sont sélectionnés, là. OK! Cette année, on peut aller les découvrir sur le thème du Métissage. Ah, wow! Je dirais que les jardins de Métissage, c'est vraiment pour tous les goûts. OK! Donc, que tu aimes les fleurs ou les jardins traditionnels, que tu aimes les musées ou les choses qui sont plus modernes, je pense que tout le monde en a pour son âge. Cette semaine, pour la vieille chanson, je revisite une de mes chansons du secondaire. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, j'écrivais en anglais, mesdames et messieurs. Et là, aujourd'hui, on est à Grand Métis. Grand Métis et Métis-sur-Mer sont des places où il y a quand même beaucoup d'anglophones. Elsie Refford était aussi anglophone. Donc là, je me suis dit, ben là, concept, je vais faire une vieille chanson de moi en anglais. Et cette chanson-là, je m'en fais encore parler aujourd'hui parce que j'étais allée l'enregistrer en studio. C'était une de mes premières expériences en studio. C'était avec Yann Lévesque. On s'en va enregistrer ça en studio. Puis après ça, on envoie ça à la radio communautaire de Rimouski, alias CKMN. Et encore aujourd'hui, parfois à des heures très tardives de la nuit, cette chanson-là tourne encore. Et je trouve ça vraiment très drôle que malgré le fait que ça doit faire 12 ans que j'ai 10-12 ans, en tout cas, que j'ai enregistré ces chansons-là, ça me suit encore. Donc, pour vous aujourd'hui, My Superman. When I'm feeling sad, Your smile gives me hope And when I'm happy, It's because You're hanging on your rope Waiting for me to give You all my heart And today I really need to say All I need is someone who's catching me back When I'm falling for You Someone who gives me butterflies Mmm But whatever we'll go through I'll be waiting for You And that someone will always be You I want you to be my Superman I want you to look at me To take my hand I want to be your line of laying In your lowest lane Cause I want to be the one That you'll ever love And when I'll search for Mr. Right I know he will be right by my side But one question still remains Do you want to be my Superman? You changed my life with your superpowers And know I'm anything but a lover We will always be there for each other Because you and I, we're gonna live forever I want you to be my Superman I want you to look at me To take my hand I want to be your line of laying In your lowest lane Cause I want to be the one That you'll ever love And when I'll search for Mr. Right I know he will be right by my side But one question still remains Do you want to be my Superman? Les jardins de métis sont l'oeuvre d'Elsey Refford Au départ, Elsey pratiquait la pêche au saumon Elle partait plusieurs jours en expédition Toutefois, Elsey a eu des ennuis de santé Et son médecin lui a conseillé de ralentir Il lui a dit qu'elle devrait faire des activités Un peu plus tranquilles Comme se mettre au jardinage Disons qu'elle l'a pris au pied de la lettre Elsey Refford est une pionnière Elle s'implique politiquement à une époque Où les femmes ne sont pas les bienvenues dans ce domaine Elle s'intéressait énormément à la politique Et elle tenait à ouvrir ce monde aux femmes Il y a plusieurs choses par rapport à la vision d'Elsey D'abord, on la connait pour sa vision des jardins Donc, d'abord, elle a créé un jardin dans un climat très difficile Un climat plutôt nordique On pense tout de suite au pavot bleu de l'Himalaya Qui est une emblème des jardins en fait Donc, c'est ce qui est extraordinaire C'est qu'elle avait une vision d'un jardin Et puis, elle a vraiment travaillé très très fort Pour atteindre cette vision-là en tant que telle Elle avait une facette qui était très politique Donc, elle écrivait beaucoup à des hommes importants politiquement Comme Lord Grey Évidemment, elle se disait, elle Il y avait des cercles d'hommes politiques Et c'était seulement pour les hommes Puis, elle allait décider en fait de faire un cercle de femmes Qui s'intéressaient à la politique Qui s'intéressaient à la place de la femme dans la société Donc, pour tout ce qui était politique Je trouve qu'elle a emmené les femmes un peu plus loin Puis, c'est quelque chose qu'on peut découvrir dans l'exposition virtuelle On a une exposition virtuelle sur le site des Jardins Métis Qui présente en fait les multifacettes d'Alcy La prochaine chanson s'appelle « Je m'en fous » C'est une chanson que j'ai écrite dans un moment Où ce que tout le monde aurait pu dire Que ma vie était un peu sans dessus-dessous Tout changeait dans l'espace de deux semaines Puis, pourtant, moi, j'étais la plus heureuse que j'ai jamais été à ce moment-là Fait que je trouvais ça beau de capturer ce moment-là avec une chanson Je suis vraiment fière de celle-là S'appelle « Je m'en fous » Parce qu'on est bien ici en plus Fait que tu sais, écoutez, je pourrais pas être plus heureuse que là Je n'ai plus d'amis que les murs blancs de mon appartement Je m'en fous Je n'ai plus envie de jouer leur jeu De leur parler de moi Pour qu'ils ne m'écoutent pas Je m'en fous Qu'ils disent qu'on ne me voit plus Qu'ils pensent que j'ai perdu Ils ne connaissent pas la bonne art de tes bras J'ai laissé tomber le couteau entre mes dents Je ne veux plus me battre au front, non Je m'en fous J'ai laissé partir l'homme qui m'aimait L'avenir tout tracé Je ne regrette rien Je m'en fous Qu'ils disent qu'on ne me voit plus Qu'ils pensent que j'ai perdu Ils ne connaissent pas le bonheur de tes bras Qu'ils disent qu'on ne me voit plus Je jure je n'ai rien perdu Mais je garde pour moi le bonheur de tes bras J'ai brûlé mon armure Mes mensonges en éclorent Dans un feu de joie J'ai brûlé mon armure Il ne reste plus que moi Je ne regrette rien Je n'ai plus d'amis que les murs blancs De mon appartement Je m'en fous Je n'ai plus besoin De leur miroir Pour sentir que j'existe Je m'en fous Pour nous, les visiteurs Les jardins de métis C'est relaxant C'est apaisant Imaginez-vous Passer vos journées entières A y travailler J'ai jasé avec Ananda De son expérience En tant qu'employée Des jardins de métis Comment est-ce que c'est De travailler au jardin de métis Comme toi comme employée Comment est-ce que tu vis ça ? Le premier jardin de métis C'est comme un défi quotidien Dans le sens que C'est tellement grand On a beaucoup de projets Il y a beaucoup d'ampleur Mais c'est ce qui fait Qu'on est challengé tous les jours C'est sûr qu'on essaie De donner un service à l'Atlantine Qui est toujours à l'image des jardins Qui représente en fait Qu'est-ce que les gens Peuvent explorer ici Qu'est-ce que les jardins apportent On essaie aussi D'émerveiller les gens C'est une de nos missions Émerveiller les gens Les ressourcer Donc au quotidien C'est bien qu'on peut avoir Des brides de ça aussi Être émerveillé Passer dans l'allée royale Puis voir les listes Qui sont en fleurs Cette journée-là Puis pouvoir s'arrêter Parfois Ah tu sais Je sais pas Ça apporte un sentiment Quand même de bien-être Qui fait qu'on contribue À quelque chose De plus grand que tu sois En tant que tel Sous l'abri du paraître Sous l'armure La frontière Le doute Qui m'habite J'ai creusé mes racines Dans une vie tranquille Où je m'engourdis Mais je veux danser Sur la dune Le cœur au ventre Je veux danser Sur la dune Le cœur au ventre Sous l'abri du paraître Sous la force La tempête Le doute Qui m'effrite Je sens mon corps Qui grand J'avance La peur me prend Mais j'ai quitté Mon sommeil Sommeil Et je veux danser Et je veux danser Sur la dune Le cœur au ventre Je veux danser Dans la brume Seule et vivante Sous l'abri du paraître Sous mes blessures Mes colères Je me pardonne en silence J'avance, je suis en paix Même sans savoir où je vais Dans ce jour qui commence Je me lance Et je veux danser Sur la dune, le cœur au ventre Je veux danser Dans la brume, seule et vivante Je veux danser Je veux danser Je veux danser Le cœur au ventre Je veux danser Je veux danser Je veux danser Seule et vivante Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ce soir. J'espère que tu as passé une belle soirée en ma compagnie. Un grand merci aussi à toute l'équipe des Jardins de Métis et à Ananda avec qui j'ai fait l'entrevue. Si tu ne savais pas, les Jardins de Métis sont un organisme à but non lucratif. Ils dépendent énormément du grand public pour réinvestir dans l'entretien des jardins. C'est le temps d'aller les visiter et de les encourager. Si tu ne peux pas te déplacer, c'est possible de soutenir les Jardins de Métis en leur faisant un don sur leur site internet. Merci encore d'avoir été avec moi. On se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode du Jam Night des confines. Passe une belle semaine! Sous-titrage ST' 501